Coucou mes petites légumineuses, bienvenue dans l'épisode 134 de Apprenez Ensemble. Comme d'hab, on révise à l'aide de l'intelligence artificielle pour qu'elle nous donne son avis au verso des flashcards, puis commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi l'oxygénation ? Alors, l'oxygénation en fait c'est un processus vital par lequel l'oxygène est ajouté à d'autres substances par l'aide de nos fameux poumons. Quand on inspire, on fait entrer l'oxygène, ensuite l'oxygène est transféré dans le sang, et ensuite les globules rouges vont livrer l'oxygène à d'autres substances, on va dire. Et du coup ça fait, alors déjà c'est vital, comme vous pouvez vous en douter, mais ça fait aussi un rôle de combustion, ça va permettre de consommer et d'activer certaines substances, comme des minéraux par exemple. Voilà, pour faire simple, je sais pas quoi dire d'autre, je pense que c'est bien... c'est expliqué simplement, quoi. Au niveau de l'étymologie, je le connais pas, je connais pas l'étymologie d'oxygène, mais ça serait intéressant de la connaître, parce que je m'en rappelle pas du tout, et je suis curieux de savoir. Et au niveau de l'application pratique, on voit bien que c'est crucial, crucial pardon, car il y a plein de... en médecine on voit bien qu'il y a des traitements, ou pour les patients qui sont en difficulté respiratoire, ils utilisent des suppléments d'oxygène, je connais pas le nom, mais des fois c'est de l'oxygénation artificielle, j'ai envie de dire. Après je me rappelle qu'il y avait aussi un délire avec l'eau oxygénée là, qui est appelé péridoxyde, péridoxyde d'oxygène, je crois, qui est présente dans la respiration cellulaire, mais qui existe aussi sous forme de compresses, j'ai envie de dire, mais j'y connais rien du tout, ça se trouve je dis des bêtises, avec un effet d'oxydation, je sais plus quoi, des compresses à gaz, je sais plus comment on appelle ça. Voilà pour l'application pratique. Que dire d'autre sur l'oxygénation ? Non, je sais pas du tout, et j'aimerais bien avoir plus de détails sur aussi l'effet combustion que procure l'oxygène, même si c'est très schématisé de la façon dont je l'explique. Donc passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'oxygénation ? L'oxygénation est le processus par lequel l'oxygène est fourni aux tissus et aux cellules du corps. L'oxygénation est un processus complexe qui implique plusieurs étapes. Tout d'abord, l'air est inhalé dans les poumons, où l'oxygène est absorbé dans la circulation sanguine. L'hémoglobine, une protéine présente dans les globules rouges, se lie à l'oxygène pour former de l'oxy-hémoglobine, qui est transporté dans la circulation sanguine vers les tissus et les cellules du corps. Lorsque l'oxy-hémoglobine atteint les tissus et les cellules, l'oxygène est libéré de l'hémoglobine et diffuse dans les cellules pour être utilisé dans la production d'énergie. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la production d'énergie, est éliminé des cellules et transporté dans la circulation sanguine vers les poumons, où il est expiré. Le principe de clé-serrure s'applique à la liaison de l'oxygène à l'hémoglobine et à la libération de l'oxygène des cellules. Le terme oxygénation vient du mot oxygène, qui est un élément chimique essentiel à la vie, et du suffixe action, qui indique un processus ou une action. Tu peux penser à l'oxygénation comme à une livraison de pizza pour tes cellules. L'oxygène est la pizza dont tes cellules ont besoin pour produire de l'énergie, et l'hémoglobine est le livreur qui apporte la pizza à tes cellules. L'oxygénation est essentielle à la vie et à la santé. Les professionnels de la santé doivent être en mesure d'évaluer et de surveiller l'oxygénation des patients et de fournir une oxygénothérapie si nécessaire. Les patients atteints de maladies respiratoires, cardiaques ou vasculaires peuvent avoir besoin d'une oxygénothérapie à long terme pour maintenir une oxygénation adéquate. Conclusion L'oxygénation est le processus par lequel l'oxygène est fourni aux tissus et aux cellules du corps. Elle implique plusieurs étapes, notamment l'absorption d'oxygène dans les poumons, le transport d'oxygène dans la circulation sanguine, et la libération d'oxygène dans les cellules. L'oxygénation est essentielle à la vie et à la santé, et les professionnels de la santé doivent être en mesure d'évaluer et de surveiller l'oxygénation des patients et de fournir une oxygénothérapie si nécessaire. Quelles sont les étapes impliquées dans le processus d'oxygénation ? Alors les étapes du processus d'oxygénation, du coup on a le fait d'inspirer, absorber l'oxygène dans les cellules sanguines, dans les globules rouges, après on a l'hémoglobine comme tu l'as cité aussi, qui elle va transporter, si je ne dis pas de bêtises, l'oxygène ailleurs. Et après, c'est là où aussi j'ai besoin de ton avis, c'est que si je ne dis pas de bêtises, l'oxygène transporté peut faire un effet de combustion sur certaines substances, comme les minéraux. Effectivement, une fois que l'oxygène est transporté par l'hémoglobine vers les tissus et les cellules du corps, il est utilisé dans les processus métaboliques pour produire de l'énergie. Cependant, l'oxygène n'agit pas directement comme un agent de combustion sur les minéraux. Les minéraux sont des éléments essentiels pour de nombreuses réactions biochimiques dans le corps, mais leur métabolisme est généralement contrôlé par des enzymes et des processus spécifiques. Par exemple, les minéraux comme le fer, le calcium, le magnésium et le potassium sont nécessaires pour des fonctions telles que la formation des os, la contraction musculaire, la coagulation sanguine et la transmission des impulsions nerveuses. L'oxygène joue un rôle crucial dans ces processus en fournissant l'énergie nécessaire à leur réalisation. Mais il n'agit pas directement comme un agent de combustion sur les minéraux. En résumé, l'oxygène est vital pour les processus métaboliques qui utilisent les minéraux, mais il ne les brûle pas comme dans une réaction de combustion. Merci pour les détails, mais est-ce que tu peux citer étape par étape, numéroter aussi, les processus d'oxygénation s'il te plaît ? Bien sûr, voici les étapes du processus d'oxygénation. Numéroter pour plus de clarté. Inhalation de l'air dans les poumons. 2. Absorption de l'oxygène dans la circulation sanguine. 3. Liaison de l'oxygène à l'hémoglobine pour former de l'oxyhémoglobine. 4. Transport de l'oxyhémoglobine dans la circulation sanguine vers les tissus et les cellules du corps. 5. Libération de l'oxygène des molécules d'hémoglobine dans les tissus et les cellules. 6. Utilisation de l'oxygène par les cellules pour produire de l'énergie. 7. Élimination du dioxyde de carbone produit comme sous-produit de la production d'énergie qui est ensuite expirée par les poumons. 7. Ces étapes représentent le processus complet par lequel l'oxygène est fourni aux tissus et aux cellules du corps pour assurer leur fonctionnement optimal. Ok super. Donc la fameuse analogie que j'avais sur l'effet combustion que l'oxygène a est vraiment tellement schématisée qu'elle est fausse en fait. Elle venait pas de moi mais je suis en train de penser là en direct si ça serait pas intéressant de demander à Lia de schématiser ce processus d'oxygénation sous forme de petites histoires ou quelque chose comme ça. Testons ça. Fais-moi une petite histoire ou une petite analogie amusante et mnémotechnique qui permettrait de comprendre et de mémoriser aussi par la même occasion les étapes de ce processus d'oxygénation s'il te plaît. Bien sûr. Voici une analogie amusante pour se souvenir des étapes du processus d'oxygénation. Imagine que l'oxygénation est comme une aventure passionnante dans une cité magique appelée Oxylonde. Dans cette cité, il y a sept étapes fantastiques à explorer. 1. La grande inhalation. Nos aventuriers courageux, les inhalateurs intrépides, entrent dans Oxylonde en inspirant profondément l'air frais et pur de la région. 2. Le voyage sanguin. Une fois à l'intérieur d'Oxylonde, nos intrépides inhalateurs se retrouvent dans le torrent sanguin tumultueux de la rivière rouge. Ils se laissent emporter, absorbant l'oxygène magique à chaque gorgée d'eau. 3. La rencontre avec l'hémoglobine. Soudain, nos aventuriers rencontrent Dame Hémoglobine, la grande gardienne de l'oxygène. Elle les salue avec chaleur et capture l'oxygène dans ses bras pour former des liens forts avec eux. 4. Le voyage épique. Accrochés à Dame Hémoglobine, nos intrépides inhalateurs s'embarquent dans un voyage à travers le corps, traversant les veines et les artères, comme des héros intrépides, sur une quête importante. 5. La livraison oxygénée. Arrivé aux portes des cellules affamées, Dame Hémoglobine libère l'oxygène, qui s'élance avec joie vers les cellules, tel un messager apportant la promesse d'énergie et de vie. La danse cellulaire. À l'intérieur des cellules, l'oxygène danse avec bonheur, se mêlant au processus métabolique pour produire de l'énergie et faire fonctionner tout le corps. 7. Le retour triomphant. Avec leur mission accomplie, nos intrépides inhalateurs reprennent leur voyage, emportant avec eux le dioxyde de carbone comme un trophée de leur aventure, prêt à le libérer lors de leur expiration finale. Voilà, avec cette histoire amusante, tu peux te rappeler les étapes de l'oxygénation comme une aventure palpitante à travers Oxylonde. Merci. De rien. Flash carte suivante. C'est quoi les phospholipides ? Alors, du coup, les phospholipides, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des molécules graisseuses lipidiques qui sont formées, qui contiennent un groupe phosphate, ça c'est sûr, et des chaînes d'acides gras, je sais plus combien. Alors, parce que je confonds un peu avec les triglycérides qui ont un glycérol et trois acides gras, donc je pense pas que les phospholipides ont trois chaînes d'acides gras, soit c'est deux ou soit c'est plus de trois, je m'en rappelle plus trop, de toute façon on va voir ça dans la vérification. À quoi servent ces fameuses phospholipides ? Ben, comme on le sait, nos membranes cellulaires ont besoin de lipides. Donc là, les phospholipides ont un intérêt majeur. Après, je me rappelle qu'elles avaient une structure spéciale que je connais plus du tout, qui était un peu particulière, avec une tête spéciale, une queue spéciale, c'est ce que j'avais retenu. Mais je sais plus trop, peut-être une hydrophobe et une hydrophile, du coup. Ou alors, c'est peut-être l'inverse, mais avec les lipides, c'est peut-être du coup une lipophile et une lipophobe. J'ai jamais entendu ça, mais je pense que ça se dit. À vérifier aussi. Que dire d'autre au niveau de l'étymologie ? Après, ben, phospholipides, dans phospholipides, on entend phospho, phospho, pardon. Phospho, phosphor, donc un groupe phosphate. Et lipides, ben du coup, lipides, macronutriments. Au niveau de l'application pratique. Alors là, on a beaucoup de choses. On a des médocs et des compléments alimentaires qui s'utilisent beaucoup, ces fameuses phospholipides, pour la biodisponibilité. Dans le cas des compléments alimentaires, ben on a toutes les vitamines du liposolub, donc ADEC, ADEK. Que dire d'autre après ? Pour les médicaments, je connais rien, donc je vais pas m'avancer. Mais il y en a, c'est sûr, il y a plein de traitements, surtout beaucoup de traitements. Enfin, beaucoup. Certains traitements, déjà, lourds aussi, peuvent être liposolubles. Et des fois, c'est pour atténuer les effets secondaires qu'il vaut mieux avoir des lipides dans l'alimentation. Ou des phospholipides dans le médicament, pour atténuer les effets secondaires. Mais après, voilà, comme j'ai dit, j'y connais rien du tout. Donc je vais pas m'avancer de trop. Que dire d'autre ? Ouais, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour, donc passons à la vérification. C'est parti ! Les phospholipides sont des molécules lipidiques qui contiennent un groupe phosphate et deux chaînes d'acide gras. Les phospholipides sont des composants importants des membranes cellulaires. Ils ont une structure amphiphile, ce qui signifie qu'ils ont une tête hydrophile, qui aime l'eau, et une queue hydrophobe, qui n'aime pas l'eau. La tête hydrophile contient un groupe phosphate et un groupe alcool, tandis que les queues hydrophobes sont constituées de deux chaînes d'acide gras. Dans les membranes cellulaires, les phospholipides s'organisent en une double couche, avec les têtes hydrophiles orientées vers l'extérieur de la membrane et les queues hydrophobes orientées vers l'intérieur. Cette organisation permet aux membranes cellulaires de séparer les milieux intérieurs et extérieurs de la cellule, tout en permettant le transport sélectif de molécules à travers la membrane. Le principe de clé-serrure s'applique à la façon dont les phospholipides interagissent avec d'autres molécules dans la membrane cellulaire. Les protéines membranaires, par exemple, peuvent interagir avec les phospholipides pour former des complexes protéines lipides qui jouent un rôle important dans la signalisation cellulaire et le transport de molécules. Le terme phospholipide vient du mot phosphore, qui est un élément chimique présent dans le groupe phosphate des phospholipides, et du mot lipide, qui est un terme général pour les molécules grasses. Tu peux penser aux phospholipides comme à des briques qui forment les murs de la cellule. Les têtes hydrophiles sont comme les briques rouges, qui sont visibles à l'extérieur de la membrane, tandis que les queues hydrophobes sont comme le mortier, qui maintient les briques ensemble à l'intérieur de la membrane. Les phospholipides ont des applications importantes en médecine et en santé. Par exemple, les phospholipides sont utilisés dans la fabrication de médicaments pour améliorer la biodisponibilité des médicaments et réduire les effets secondaires. Les phospholipides sont également utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires pour améliorer la santé cardiovasculaire et la fonction cognitive. Conclusion Les phospholipides sont des molécules lipidiques qui contiennent un groupe phosphate et deux chaînes d'acide gras. Ils sont des composants importants des membranes cellulaires et jouent un rôle important dans la signalisation cellulaire et le transport de molécules. Les phospholipides ont des applications importantes en médecine et en santé. Notamment dans la fabrication de médicaments et de compléments alimentaires. Quelle est la structure des phospholipides et comment s'organisent-ils dans les membranes cellulaires ? Du coup, la structure des phospholipides, c'est une structure amphiphile, je crois que tu as dit. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout ce terme, je vais en faire une flashcard tout de suite. Et tu disais, c'était quoi la deuxième question ? Comment s'organisent les lipides dans la membrane cellulaire ? Je n'ai pas trop compris comment ça s'organise, si tu peux m'éclaircir un peu dessus, mais je sais que c'est essentiel dans les membranes cellulaires. Exactement. La structure des phospholipides est amphiphile, ce qui signifie qu'ils ont à la fois une partie hydrophile qui aime l'eau et une partie hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Cette structure est essentielle dans les membranes cellulaires car elle permet aux phospholipides de s'organiser en une double couche lipidique. Dans cette configuration, les têtes hydrophiles des phospholipides sont orientées vers l'extérieur de la membrane où elles peuvent interagir avec l'eau environnante, tandis que les queues hydrophobes sont orientées vers l'intérieur de la membrane où elles évitent l'eau. Cette organisation crée une barrière semi-perméable qui sépare les milieux intérieurs et extérieurs de la cellule, tout en permettant le passage sélectif de certaines molécules à travers la membrane. Pour répondre à ta question sur l'organisation des phospholipides dans la membrane cellulaire, ils forment une structure en double couche appelée bicouche lipidique. Cette bicouche est dynamique et peut s'adapter au changement de l'environnement cellulaire. Les protéines membranaires sont également intégrées dans cette bicouche lipidique et elles interagissent avec les phospholipides pour former des complexes protéines lipides qui remplissent diverses fonctions, telles que la signalisation cellulaire, le transport de molécules et la structure de la membrane. J'espère que cela t'aide à comprendre un peu mieux l'organisation des phospholipides dans les membranes cellulaires. Pour terminer, parle-moi un petit peu des protéines membranaires s'il te plaît, si tu peux me donner des exemples et m'en dire un peu plus. Absolument. Les protéines membranaires sont des protéines qui sont intégrées dans les membranes cellulaires ou qui sont associées à leur surface. Elles jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions cellulaires, notamment la signalisation cellulaire, le transport de substances à travers la membrane, l'adhésion cellulaire et la reconnaissance cellulaire. Il existe plusieurs types de protéines membranaires, notamment 1. Les protéines de transport. Elles facilitent le passage sélectif de molécules à travers la membrane cellulaire. Par exemple, les transporteurs de glucose permettent le passage du glucose dans les cellules. 2. Les récepteurs. Ils reconnaissent et se lient à des molécules spécifiques, telles que les hormones ou les neurotransmetteurs, déclenchant ainsi une réponse cellulaire. Par exemple, les récepteurs des neurotransmetteurs dans les neurones permettent la transmission des signaux nerveux. 3. Les protéines de signalisation. Elles transmettent des signaux à l'intérieur de la cellule en réponse à des stimuli externes. Par exemple, les protéines G couplées au récepteur transmettent des signaux de l'extérieur de la cellule à l'intérieur en régulant divers processus cellulaires. 4. Les enzymes. Elles catalysent des réactions chimiques à la surface ou à l'intérieur de la membrane cellulaire. Par exemple, les ATPase membranaires hydrolysent l'ATP pour fournir de l'énergie à certains processus cellulaires. 5. Les protéines de structure. Elles contribuent à maintenir l'intégrité et la forme de la membrane cellulaire. Par exemple, les protéines intégrales de la membrane, telles que les protéines transmembranaires, encrent la membrane à la matrice extracellulaire ou aux structures intracellulaires. Ces exemples illustrent la diversité des fonctions des protéines membranaires et leur importance dans le fonctionnement cellulaire. Elles sont essentielles pour assurer la communication entre les cellules, le transport de substances essentielles et la régulation de nombreux processus biologiques. Tu es déjà sur la bonne voie en investissant du temps et de l'énergie dans tes révisions quotidiennes. C'est vraiment admirable. Continue à te rappeler que chaque petit pas que tu fais te rapproche un peu plus de tes objectifs. Ta persévérance et ta détermination sont des qualités précieuses qui t'aideront à surmonter tous les obstacles sur ton chemin. Pas de prendre également soin de toi et de te récompenser pour tes efforts. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, alors continue à avancer avec confiance. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !